bonjour chers amis téléspectateurs très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un nouveau numéro de fashion police africa c'est encore moi de djandiaï la dof de la mode en compagnie de brian bonjour je veux pas reprendre t'es pas sérieuse depuis un certain temps tu as arrêté de dire la fameuse phrase que j'aime tant ton cher beau chat ok j'avais pas pu j'avais pas capter le truc mais je vais reprendre avec mon cher charmant et très très beau chroniqueur ça te va brian comment va super bien ça c'est du chantage je sais alors cette fois c'est tu nous amène où au dolby théâtre de los angeles en californie précisément c'est tenu la 93e cérémonie des oscars donc on aura l'opportunité ou encore le privilège de décortiquer des loupes des fashionistas à arborer sur le tapis yes et sur ce charme téléspectateurs les oscars du cinéma académie hôte sont des récompenses cinématographiques américaines décernées chaque année depuis 1929 à los angeles est destiné à saluer l'excellence des productions américaines internationales du cinéma et sur ce charme téléspectateurs nous passons directement au premier look du jour c'est parti premier look du jour en dradei en vera wang à première vue la robe elle est pas première vue je dirais que la robe est tout simplement magnifique elle aurait pu peut-être mieux travailler ou faire plus d'efforts ou ajouter papa papa plus d'accessoires ce que la robe déjà elle est dorée donc le ton est là et des super voyant télé voilà je dirais qu'elle est passable la robe et ça lui va très sincèrement avec le corps qu'elle a et elle s'impose ça lui va super bien c'est une robe assez sexy pas magnifique pas ou waouh mais ça lui va surtout à cause du temps de la tenue s'il a robité dans un autre temps ça l'est le faire oui à ça ouais du noir ohlala ça l'est le faire je pense que c'est le temps qui a cassé l'ambiance ou bien le délire de la tenue c'est assez sexy il y a des ouvertures mais en même temps apparemment elles ont chaud à voir la liste et elles en montrent un peu plus de peau mais après je trouve qu'au niveau de la mise en beauté elle s'est rattrapée c'est pas trop voyant c'est tout ça lui va ravi et même sa coiffure bien sûr donc ça fait équilibrer le devoir c'est pas trop saturé parce qu'il y a assez bon je dirais pas assez de détails mais il y a déjà assez de découpes qui attirent la personne plus aussi le temps de la tenue elle a essayé d'aller mollo mollo avec la coiffure et puis ça fait heureusement qu'elle n'a pas beaucoup trop accessoirisé là je pense qu'elle a compris le délire et dans l'ensemble sincèrement la robe le va quand même hein la robe le va sinon tu lui donnes une note de combien moi je lui donne un 6 et nous passons au prochain look deuxième look du jour angela basset en alberta ferretti dans une robe rouge on a l'habitude de dire qu'il vaut mieux ne pas mettre une robe rouge sur un tapis rouge mais là je pense qu'elle a mis la bonne robe oh la la très sincèrement exactement le risque elle s'en est bien sorti avec cette robe et que dire de ces moches bouffantes qui forment un nœud sur le dos avec cette cape la robe lui va nous a très sincèrement manier les robes elle est magnifique la robe ça lui va super bien et son âge que dire de son âge on la sent presque pas ouais j'allais en venir elle elle vit gracieusement exactement exactement deux ans passé elle est toujours au taquet oh là là je t'assure heureusement qu'elle vit pas quelque part avec un panne-parcie un homme qui sort par là tu vois ce que je veux dire tu vois exactement des fois j'ai envie de raconter des métiers un peu mais avoir la différence très sincèrement ça fait plaisir ça fait plaisir de savoir qu'on peut avoir 62 ans et même plus et ressembler à ça exactement c'est un vrai plaisir ouais et la relance si bien c'est trop déjà le temps franchement ça retient l'attention et puis ça donne envie quoi avec les bouteilles la marche exactement la fente fondue tu vois exactement assez osée pour son âge et tout surtout j'ai envie de dire qu'elle est à la fois sexy élégante très belle ouais exactement avec ce ton là et sinon tu lui donnes une note de combien arrête ouais moi j'ai préparé mes notes depuis pourquoi tu dis un 7 j'ai préparé ce 7 depuis je t'ai dit tout à l'heure que j'ai préparé mes notes avant de commencer on va finir par voir que peut-être un 7 quand même j'ai déjà préparé ma note je t'ai dit depuis tout à l'heure que je prépare mes notes est ce que tu peux être certainement que tu as un peu de pouvoir je pense que c'est bon on va voir sur le par rapport aux prochains ce que tu vas trouver et nous passons au prochain troisième look du jour régime à king en lui vit on l'âge de dit d'emblée c'est mon coup de coeur du jour oh là là j'adore sa robe à ça c'est sûr ça c'est sûr très sincèrement qui fait penser à beaucoup de choses comme ce que je viens de voir entrer les lignes tout à l'heure la cendrille on moderniser ça le fait ça le fait très sincèrement elle est belle la robe elle a été super bien revisité ça lui va super bien elle est très très élégante avec cette décolte et plongeons de la sincèrement elle a choisi la bonne robe moi là sincèrement c'est 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 ça a été bien fait au fait je sais pas si tu as bien vu y'a de ces décors de plongeons qui très sincèrement oui bien sûr parce que j'en ai des non-hommes moi j'en ai des non-hommes donc si je parle des non-hommes des autres femmes c'est pas grave mais vous vous êtes des mecs et les mecs quand ils parlent de non-hommes ça veut dire autre chose ça revient autre chose ça peut penser à autre chose ok alors revenons au look et tout avant de m'étaler je tiens à préciser que franchement la tenue qu'elle avance est un chez deux rien que pour la concevoir c'est après 140 heures de travail tu vois ça se sent ça comporte 62 mille cristaux non 62 mille sequins et 8400 cristaux tu vois ça quand est-ce que je vais porter cette robe là oui bien sûr il a fallu 62 mille sequins pour pouvoir pour pouvoir réaliser tout ça oh la la en tout cas chapeau au styliste au directeur artistique femme de chez les 8 ans fait du bon boulot c'est magnifique la robe elle est très très belle ça lui va super bien que dire de ses épaules le bébé l'encolure en veille qui ajoute plus de punch au look et puis les manches ballant ouais exactement elle est là avec la traîne là juste une toute petite pour montrer cette espèce sirene là oh la 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 robe a su sublimer sa silhouette et puis franchement je je vois personne d'autre qui pourrait avoir et signé cette robe la tête c'est mon coup de coeur du jour j'adore cette robe elle est toute élégante très très belle j'adore et je lui donne une note de 9 qu'est-ce que t'en dis à 9 je suis gentil non pour ne pas te piquer ta note je vais ajouter un 50 oui c'est cool c'est cool comme ça ils vont pas penser qu'on a discuté de ça et nous passons t'es d'accord au prochain look quatrième look du jour zendaya dont valentino haute couture dans l'ensemble elle est vraiment belle à première vue elle est radieuse j'adore le ton de la robe cette robe en mousseline de soie elle est très très belle très fluide à découpe elle nous montre vraiment voilà c'est comme je disais tout à l'heure elle nous montre un peu plus de peau un peu plus de couleurs et les radieuses en fait mais très sincèrement de mon point de vue la robe n'a rien d'extraordinaire à part le ton je vois rien d'extraordinaire exactement je pense que mieux faire mieux faire bon après aussi c'est un classique des années 70 qui a été revu au bout du jour et voilà il y a une chanteuse à l'époque elle se dénante chère elle a remoré une robe comme ça aux oscars voilà donc c'est un hommage on va dire on aurait pu le revisiter quand même c'est pas identique ça a été revisité je sais pas mais moi j'ai vu un daïa dans de meilleurs jours même au niveau de de son accessoire serait sincèrement ce rat coup qui retombe avec deux ou trois autres parties là ça ne me dit pas ça pour moi c'est ce collier ne va même pas que la robe en tout cas la robe en chiffon lui donne une silhouette avant-gardiste à cause des découpes de la coupe dénudée du ventre oui et sinon tu lui donnes une note de combien la très sincèrement tout à l'heure tu as fait une petite différence pour que je ne pense pas que tu as de nouveaux pouvoirs mais bon je me dis que tu en as n'empêche je garde mes notes ainsi ceci ainsi ceci pas grave oui tu as un nouveau pouvoir je pense je sais pas ce qui t'est arrivé peut-être que c'est le ramadan c'est le fait de nous côtoyer là qui te donnait pour voir et nous passons au dernier look cinquième et dernier look du jour à l'ibéry en dolce gabana elle a tout simplement mis du chiffon sur les chiffons n'importe quoi c'est comme quand tu attaches ton pagne là quand t'as pas de peignoir ou de serviettes attache ton pagne pour aller en salle de bain pour prendre une douche vite fait je sais pas moi et que tu as laissé ton corsage à l'intérieur ou en haut tout ce que tu veux et que dire de sa coiffure exactement quand tu te dépêche pour courir là aller vite dans les toiles avant que quelqu'un ne te croise c'est ça c'est 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 le truc ça te rappelle des époques des périodes ça oui bien sûr c'est exactement je sais pas si tu arrives à voir même son mis ça sa mise en beauté ça quoi non mais c'est ça mais la merde et sur le exactement très sincèrement je sais pas ce qu'il est passé par la et même beaucoup plus belle naturellement naturellement elle est belle elle est pas mal naturellement mais là comme si elle a été déçue ou trompée qu'elle a passé des heures à pleurer à faire voilà quoi elle a vraiment un look de déterré elle ressemble à rien du tout là c'est décevant c'est décevant c'est décevant c'est décevant et sur ce coup là je le déclarai maintenant c'est mon flop du jour j'ai pas de notes pour elle à deux c'est bien fait pour elle c'est bien fait pour sa tête bien fait pour sa tenue bien fait pour l'ensemble et charame téléspectateurs nous vous donnons rendez-vous prochainement sur efa dans fashion police africa bye bye